... Quand Saint-Martin est implanté au confluent de la Loire et de son affluent la Vierge, Kant profite d'ailleurs de cette situation privilégiée. Sa bâtellerie et les activités qui y sont liées sont longtemps florissantes, mais le transport fluvial est détrôné par le chemin de fer au milieu du XIXe siècle. Sous-titrage ST' 501 La richesse et la diversité du patrimoine naturel font que le territoire communal est intégré à trois sites du réseau Natura 2000. Fondée par Martin de Tours dans le dernier quart du IVe siècle, Kant est l'une des premières paroisses Tourangelle. Saint-Martin meurt ici le 8 novembre 397. Ce qui assoit la notoriété de cette petite paroisse, où s'élève, au Moyen-Âge, une collégiale célèbre par la richesse de son décor sculpté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le village, lieu de pèlerinage, reçoit dès le IXe siècle la visite régulière des rois de France, alors que ses châteaux successifs, également protégés au titre des monuments historiques, sont une résidence d'été pour les archevêques de Tours. Sous-titrage ST' 501 Au 21e siècle, Kant Saint-Martin cherche à mettre à profit ce patrimoine naturel, mais également l'histoire et le patrimoine bâti religieux du village. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501